... de la Vierge Marie, notre frère, notre ami, Jean-Claude Janada. Welcome et bienvenue à Notre-Dame d'Aïti. Restez debout pour la prière avec le Père Banteau. Au nom de Papa et de l'Esprit Seigneur. Père de toutes tes grâces et bénédictions, nous nous tournons humblement vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière ce soir. Notre paroisse chante et prie avec Jean-Claude Janada et la chorale de l'Église. Viens, règne en nous pour que nos chants et nos prières trouvent grâce devant toi. Nous remettrons entre tes mains, Père, ce conseil et cette veille de prière, comme une offrande, reçois-les afin que notre communauté grandisse dans ton amour et ta charité. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur, notre Dieu qui vit et qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint. Dieu pour les siècles des siècles. Au nom de Papa et de Petit La et de l'Esprit Seigneur. Bonne participation. La 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 Qu'il est formidable d'aimer Qu'il est formidable de tout donner pour aimer Pour aimer Et quand, quand on n'a que ses mains Attendre, attendre, attendez Quand, quand on n'a que ses yeux Pour rire, 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 pour espérer Quand, quand on n'a que sa voix Pour crier et chanter Et quand, quand on n'a que sa vie Oh, et qu'on peut la donner Alléluia ! Qu'il est formidable d'aimer Rêve de manque Monde du beau à terre en sable Rêve de manque Monde du beau Un ami pour évoluer la route Et garder la chaleur de sa main dans ma main Un ami pour rester à l'écoute Et pour suivre les pluies de chemin Et l'homme, l'homme, c'est descendant L'homme, l'homme, un vin, un vin, un vin Qui vienne, l'espoir, 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 l'espoir Dans nos cœurs et dans ce monde Où la mer restera gagnée Et qu'elle, qu'elle apporte sa lumière Pour, pour éclairer, éclairer nos maisons Au, au-delà, au-delà de nos frontières Au, au, au-delà des horizons Alléluia ! Vienne, vienne la colombe La colombe Et son amour d'olivier Dans nos cœurs Dans nos cœurs et dans ce monde Très bien, chorale, très bien Où la mer restera gagnée Et qu'elle, qu'elle habite un nouveau rêve Celui, celui que chante, chante l'enfant Celui, celui de le jour qui se lève Oh, 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 oh Où la paix reste à gagner Où la paix reste à gagner Reste à gagner Et qu'elle, où la paix reste à gagner vous parce que d'abord je me sens bien avec le peuple haïtien, Haïti je connais très bien et je me sens bien avec vous parce que non seulement vous chantez mais vous chantez avec votre coeur. Alors merci, merci aussi à la chorale extraordinaire que vous pouvez applaudir, la chorale de l'église. Ils ont fait un travail extraordinaire. Quelqu'un que je veux remercier du fond du coeur, du fond du coeur parce que c'est un ami, c'est votre curé. Vous avez la chance d'avoir un curé exceptionnel, n'est-ce pas ? Il s'appelle le père Jean-Marie Réginalde que nous pouvons applaudir très fort. Quand on entre dans son église, tout est moderne et j'aime les églises qui sont modernes. J'aime les églises de 2023 avec des sonos, avec des images, des écrans, avec en fait voilà un curé qui sait parler aux jeunes. Si les jeunes, en tout cas en France, ne fréquentent plus les églises, c'est parce que le langage est différent. Ils ne comprennent pas le langage de l'église alors ils ont oublié le chemin de l'église. Pas chez vous, pas en Haïti. En Haïti, on a la foi chevillée au coeur et chevillée au corps. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Haïti. Merci donc au père Réginalde Jean-Marie et puis à son vicaire. Merci à celle qui est à l'origine de ma venue ici. Elle s'appelle Mémine Alexandre Jacquet. Elle habite le Canada et elle a fondé ou créé plutôt une fondation qui s'appelle la fondation Sildor et qui s'occupe de scolariser les enfants de la rue en Haïti et plus spécialement à Beaumont dans la Grande-Anse, oui, la Grande-Anse du côté de Corail, dans l'arrondissement de Corail. Et là, elle scolarise, disons, elle cumule des fonds pour scolariser des enfants qui sont trop pauvres pour aller à l'école. Et c'est pour ça que d'ailleurs je me déplace. Je ne me déplacerai plus parce que je suis à la retraite. J'ai 80 ans et... Et d'autre part, il faut savoir pourquoi j'ai décidé d'arrêter de chanter. Mais parce qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, la Covid nous a pris de point fouet, en tout cas en France. L'âge, bientôt 80 ans, m'a pris par surprise. Le temps est donc venu pour moi de rendre mon tablier, de quitter la Seine et ses projecteurs, de tirer ma dernière révérence. Il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir se retirer. Je suis donc rentré en maison de retraite. Une maison de retraite, c'est opter pour le dépouillement le plus complet. On vend sa maison et puis on se retrouve dans une chambre avec le strict nécessaire. Un bureau, un lit, une salle de bain. C'est le dépouillement le plus complet. C'est le décapage le plus complet. Puis j'ai donné tous mes disques à une maison d'édition qui s'appelle la Bayard Musique. Et puis, et puis me voilà donc complètement dépouillé. Tout ce qui n'est pas donné et nous possède. Au terme de notre vie, nous irons, nous en irons en laissant tous nos biens derrière nous, nos comptes en banque, nos bijoux, nos maisons, nos vêtements de marque, nos voitures. De quoi serons-nous riches ? Eh bien, nous serons riches de ce que nous aurons donné. Il restera de nous ce que nous aurons donné. Alors, je donne beaucoup, tous mes droits d'auteur, tous mes vont en Haïti pour les enfants. Et c'est ce qui donne un sens à ma vie d'ailleurs. Ma vie, elle n'a pas de sens à travers ce que je possédais, puisque j'ai donné toutes mes guitares, mes synthés, mon studio d'enregistrement. Mais l'humanitaire, c'est-à-dire le don de soi, fortifie la foi chrétienne. L'humanitaire, c'est la foi en action. J'ai eu beaucoup de chance, vous savez, dans ma vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai eu une belle vie même. Quand j'arriverai devant le bon Dieu, dans quelques années, en France, on dit que la durée de vie moyenne d'un homme, c'est 86 ans. Donc, il ne me reste plus que 6 ans. Quand j'arriverai devant le bon Dieu, je lui dirai, c'était bien. J'ai été enseignant, j'étais prof, donc, pendant 25 ans. J'ai même été directeur d'un collège d'enseignement général en France, à Marseille exactement, pendant 20 ans. Et aujourd'hui, je vis avec ma retraite. J'ai passé mes vacances et mes week-ends sur les routes pour aller chanter aux quatre coins de France, et d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance aussi dans la chanson, parce que, vous savez, un chanteur, c'est quelqu'un qui est choisi par les autres. Et j'ai été choisi par les autres. Sans les autres, un chanteur chrétien n'existe pas. Un chanteur n'est rien sans le public. C'est le public qui m'a révélé à moi-même. Et en chantant, j'ai appris qui j'étais. C'est le public qui a choisi les chansons. C'est le public qui m'a fait découvrir la force de la foi. Pendant tout le temps que j'aurais chanté, pendant 50 ans, la chanson m'aura permis d'exprimer mes failles et mes douleurs, mes espoirs et mes joies, mes défis et mes challenges et mon désir de Dieu. La chanson m'aura permis d'exprimer ma foi. J'ai découvert que la chanson libère, répare, restaure, construit, mais plus qu'une thérapie, la chanson aura été pour moi une mission. Quelque chose en moi m'aura poussé pendant 50 ans à faire ce que je croyais incapable de réaliser dans ma vie, avec passion, car on ne peut pas réaliser cette activité sans passion. J'ai suivi une intuition sans jamais mesurer ce qui se passait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous, en vous et en moi, il y a quelque chose en nous qui est plus grand que nous. Pendant 50 ans, j'ai sillonné les routes pour aller dire le bon Dieu, pour aller dire ma foi avec des notes de musique, en chantant. Le thème de la soirée, ce sera cette parole que vous trouverez dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Jésus nous dit vous, vous êtes la lumière du monde. Jésus ne nous dit pas, vous devriez être la lumière du monde. Il nous dit vous êtes la lumière du monde. Rendez-vous compte, si vous êtes mes disciples, nous dit Jésus, alors vous êtes la lumière du monde. Cela signifie que l'identité du chrétien s'apparente à celle de Dieu et de Jésus, dans le fait qu'il est lumière. Le privilège d'être identifié à Dieu de cette façon comporte une énorme responsabilité. Le monde voit la lumière lorsqu'il constate le bien que chacun de nous fait autour de lui. Le bien que nous accomplissons autour de nous. Et notre bienfaisance se reflète dans notre conduite, nos actions, nos paroles, notre exemple et notre témoignage. La chanson suivante voudrait rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a accordées. La chanson suivante s'intitule Magnificat. La chanson suivante La chanson suivante Mais sans son voix, sans regard, sans regard s'opposer, je suis, je suis enfin recoyé. Alléluia! Magnifique, le Seigneur, viens vers moi. Magnifique, le Seigneur, viens vers moi. Entre, entre ses mains, je, je demeure. Alléluia! Magnifique, le Seigneur, viens vers moi. Alléluia! Magnifique, le Seigneur, viens vers moi. 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 Chacun, chacun, chacun de nous, chacun de nous est vraiment, vraiment... Magnifique, le Seigneur, viens vers moi. Alléluia Magnifica 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 Le Seigneur est en moi La chanson suivante, je la destine si vous voulez bien. La chanson suivante, j'aimerais que nous la chantions, si vous la connaissez, je ne sais pas, que nous la chantions en pensant, à ce pays martyr, qui est Haïti. Et cette chanson suivante, elle veut nous dire que ce pays, Haïti, entre chaos, pauvreté et terreur, essaie de survivre. ... 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 Jusqu'au petit matin Au petit matin Merci, vous avez bien, tantôt Tout d'un coup, nous avons réalisé, vous et moi Que cette violence, que cette horreur absolue Qui jusqu'à présent était le sinistre pain quotidien De l'Irak, de la Syrie, de la Palestine La Centrafrique, du Soudan, d'Erythrée, d'Afghanistan Cette horreur s'est métastasée Aux quatre coins du monde Jusqu'en Haïti Qui est devenu ce pays martyr Qui entre chaos et pauvreté Est terreur et essaie de survivre Pas une semaine Sans que le monde entier n'assiste effrayé Farré au déchaînement de l'obscurantisme Du totalitarisme, du terrorisme Ou du Daesh Ces criminels Revendiquent Le barbarisme le plus absolu Ils affament, ils volent, ils violent, ils égorgent Ils veulent susciter en nous la vengeance Ils veulent susciter en nous la violence La peur et peut-être même le désespoir Bien sûr que ma chanson ne transformera pas le monde La chanson que nous allons chanter tout à l'heure Mais elle veut seulement dire La chanson que je vais chanter tout à l'heure Ou que nous allons chanter tout à l'heure ensemble Elle veut seulement dire que vous avez raison De continuer à prier A prier, à prier pour Haïti Vous avez raison De continuer à aider ce pays Vous avez raison De le porter dans votre prière La chanson suivante Elle ne pense qu'une chose La chanson suivante Que c'est Dieu qui transforme Qui va nous aider A transformer les choses C'est pas nous Nous sommes minuscules Nous sommes des microbes Il n'y a que la prière Qui peut nous sauver La chanson suivante Elle veut simplement Vous dire ma conviction Que la paix arrivera un jour Elle veut vous dire ma conviction D'avancer Et de continuer à construire Un modèle du vivre ensemble C'est une simple chanson Que la chanson suivante Qui veut nous redire Ces trois valeurs Auxquelles nous croyons Liberté Égalité Fraternité Simple chanson Pour se tourner vers la Vierge Marie Mère de Miséricorde Et implorer Implorer son secours Une chanson Pour un peu de rêve À l'unisson Une chanson Pour tourner mon cœur Et sans façon À vous Une chanson Un petit poème Sans illusion Sans illusion Pour te dire mon Dieu Pour te dire je t'aime À ma façon Je voulais cette chanson Je voulais cette chanson De me battre en ce monde Pour qu'un jour je sois Digne de toi Digne de toi Au bout des saintes colères Il nous reste Il nous reste tant Et tant Et tant Et tant À faire Au revoir Au revoir Tout ce qui nous tend S'égare pas S'égare pas S'égare pas Sur l'unisson Sur l'horizon Sur l'horizon Pour te dire je t'aime Pour te dire je t'aime À ma façon Je voulais ce soir Ici à Miami Je voulais Je voulais cette chanson La chanson suivante Figurez-vous que la chanson suivante Elle a la prétention De définir Ce qu'est la foi chrétienne Il vous est peut-être arrivé Qu'on vous pose la question Qu'est-ce que c'est que la foi Qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne Chaque fois que On me pose la question Eh bien Qu'est-ce que la foi Je réponds de la façon suivante Proposer la foi aujourd'hui En 2023 Ce n'est pas proposer un système Oui Un système intellectuel Ce n'est pas Proposer Comment dirais-je Un système idéologique Ça les sectes Elles savent le faire Or la religion chrétienne N'est pas Voilà la raison pour laquelle J'affirme Que la foi n'est pas une doctrine La foi n'est pas Une philosophie La foi n'est pas une morale La foi n'est pas un savoir La foi Écoutez bien Écoutez bien La foi C'est une rencontre Avec Jésus La foi c'est une rencontre Avec Jésus Nous n'aurions retenu que ça De cette soirée Que nous n'aurions pas perdu Notre soirée La foi c'est une rencontre Avec Jésus Nous pensons à la rencontre De la Samaritaine Ou de Zaché Ou de l'enfant prodigue Ou des disciples d'Emmaüs La foi c'est une rencontre Tellement extraordinaire Que la foi c'est une rencontre Extraordinaire Que le coeur en est tout Brûlant La foi elle naît N'aïté du verbe naître Elle naît d'un contact D'une rencontre Entre une parole de Dieu Qui se révèle Et la liberté individuelle Qui décide de dire oui A cette parole C'est à dire à l'évangile Vous voyez On est loin de la gouroutisation Le gourou c'est celui Qui s'approprie les conscients Le prosélytisme consiste A faire usage de la force De la manipulation De la désinformation Mais Jésus ne s'est jamais Imposé à personne Jésus Il attend notre démarche Il attend que nous Faisions la démarche De le chercher Jésus Il se trouve Dans une recherche C'est exactement Ce que veut dire La chanson suivante C'est à dire à l'évangile 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 Savoir tout ce que l'amour, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe à l'humain, choisir la dignité, la confiance, aimer sur ta main aimée. Quand je vous dis que je suis étonné de trouver non seulement cette église pleine, pleine, mais chantante et dynamisante, ça fait chaud au cœur. Surtout venant de France, où nos églises sont vides. C'est la déchristianisation totale. Mais heureusement que vous êtes là pour nous rappeler que la foi, c'est le sens de notre vie. La chanson suivante, elle s'adresse à la Vierge Marie. Alors quelquefois, on entend dire les gens, mais pourquoi vous nous faites prier Marie ? Puisque dans l'Évangile, Jésus lui-même affirme qu'il est le seul chemin pour aller à Dieu, notre Père. Ce à quoi je réponds par une question, mais que nous enseigne Marie ? Réponse. Marie nous enseigne à nous tourner vers Jésus, qui effectivement est le seul chemin pour aller à Dieu, notre Père. C'est dire qu'aujourd'hui, eh bien, la piété mariale est encore aujourd'hui, en 2023, elle est encore considérée comme une piété pour les enfants, ou bien pour les personnes âgées ou de notre âge. Or, une authentique, une authentique piété mariale, transporte au cœur même de la foi chrétienne, à tel point qu'il est impossible de dissocier la Vierge Marie de l'action de l'Esprit Saint en faveur de chacun de nous. C'est ce que veut nous dire la chanson suivante. C'est ce que veut nous dire la chanson suivante. C'est ce que veut nous dire la chanson suivante. Magnifique parta d'allôme, Votre proche, Vierge Marie. Et puisque, puisque tu chantes avec nous, Dime la part que c'est l'opin, Nous pouvons, Vierge Marie. Cherchez, 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 Et je revivis, Magnifique parta d'allôme, Votre proche, Votre proche, Vierge Marie. Et puisque, Puisque tu souffres avec une ou l'autre. Chaque, J'ai eu Pouche, J'shai Pouche, J'shai Missa-rore, C'est parti. 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 La question suivante voudrait essayer de nous dire, même si c'est un peu triste, que notre foi, elle repose sur quelque chose qui nous fait mal. Je vous explique. Nous avons dit que la Covid nous a pris de plein fouet, que le confinement a été l'occasion de prendre rendez-vous avec soi-même. Il nous a rappelé notre finitude. Le confinement a été le moyen de se rapprocher de l'essentiel. Tout d'un coup, avec la Covid, nous nous sommes dit que nous n'étions pas éternels, qu'un jour nous avions mourir. Dans la finitude, il y a déjà de l'éternel. La différence qu'il y a entre un athée et un croyant, c'est que le croyant croit qu'il sait. Le croyant sait qu'il croit, alors que l'athée croit qu'il sait. Quand on me demande qu'est-ce que j'entends par croire en Dieu, je réponds ceci. J'entends la promesse d'une vie après la mort. Une promesse qui dit que la vie sur terre n'est pas le dernier mot de la vie. Faire le deuil, ce n'est pas oublier la personne disparue, mais c'est exacter un processus naturel de se mettre en marche. Le travail de deuil comporte une dimension spirituelle. La personne endeuillée dit à Dieu les preuves qu'elle traverse. Elle exprime ses questions, ses incompréhensions. La chanson suivante veut nous dire que le ciel, plus qu'un lieu, est un état. Une communion de vie entre la Trinité, la Vierge Marie, les anges et les saints. Ce qu'on appelle communément le paradis. La chanson suivante veut nous rappeler qu'il y a une continuité entre la vie sur terre et celle auprès de Dieu après la mort. Tout ne s'arrête pas à la tombe. Il y a une vie après la mort. La mort fait partie de la vie, c'est ce que veut nous dire cette chanson. La mort fait partie de la mort. La mort fait partie de Dieu. Tu es parti, parti en l'emportant Une part essentielle de moi-même Que vais-je faire maintenant De nos projets, de nos je-t'aime Et tu me vois perdu, errant Là au milieu des cris en peine Oh, tu es parti, parti, parti en l'emportant Une part essentielle de moi-même Il y aura toujours une lampe qui me brille Il y aura toujours une lampe qui me brille l'essentiel de mon existence. Que vais-je faire maintenant ? De mes journées sans importance, je n'ai plus rien que seulement. Une présence dans l'absence, tu es partie, partie à l'emporte, essentielle de mon existence. Il y aura toujours une lampe qui brille, il y aura toujours une lampe abîmée, il y aura toujours, toujours, toujours une lampe qui brille, il y aura toujours une lampe abîmée. Sous-titrage ST' 501 Tu es partie, partie en me laissant Bien plus qu'une immense blessure. Que vais-je faire maintenant ? De toutes ces journées si dures, Mais tu me pousses et je le sens À inventer ma vie future. Tu es partie, partie en emportant pour aller encore de l'avant, Je ferai de mon mieux, tu sais, je te l'assure. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive En gardant jusqu'au bout Une lampe abîmée Donnons-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive En gardant jusqu'au bout Une lampe abîmée Merci Et la chanson suivante Je voudrais conclure Cette première partie Il y a deux parties dans l'autre Il y a même trois parties dans notre soirée Première partie où l'on parle de Dieu La deuxième partie On parlera plus de Dieu Mais on parlera à Dieu C'est-à-dire que la deuxième partie sera un temps de prière chantée Qui durera à peu près autant de temps Une petite heure Et puis ensuite on terminera par la grotte Ce sera la troisième partie Mais cette chanson qui va suivre Voudrait en quelque sorte Conclure cette première partie Et pour étenduire cette dernière chanson de la première partie Je voudrais vous lire mon testament Vous permettez que je vous lise mon testament Vous le répéterez à personne Non je plaisante C'est mon testament spirituel Je suis chrétien Chercheur sur le chemin de Dieu Je suis chrétien C'est-à-dire croyant Et j'apprends chaque jour A le devenir plus et mieux Je crois que Dieu accompagne aujourd'hui encore Chacune de nos histoires personnelles Je crois que la foi chrétienne Est indissociable de la question Qu'as-tu fait de ton frère Je crois que la foi est un engagement de vie Et non pas une croyance Je crois que la foi est une relation avec Jésus Et non pas une religion Je crois que ma vie a un avenir Puisque c'est dans la proximité de Dieu Dans sa lumière Qu'elle débouche Je suis chrétien Chercheur sur le chemin de Dieu Blessé, bouleversé, en deuil L'humanité est en deuil Honte à ceux qui incarnent la haine Honte aux réseaux sociaux qui véhiculent la haine et la terreur Honte au fanatisme, à l'obscurantisme, au totalitarisme, au terrorisme, à la démence tyrannique Honte à l'industrie de désinformation, de la contre-vérité Honte au marché du camp Je suis chrétien Je suis chrétien, chercheur sur le chemin de Dieu Troubadour et chanteur, même pas peur Inconscient ou naïf La force du peuple chrétien, c'est son âme Malgré les risques, je continuerai à annoncer l'évangile Malgré les risques, je continuerai à chanter l'espérance Malgré les risques, je continuerai à vivre la fraternité La guerre, me dit-on ? Je répondrai à la guerre en aimant, en espérant Je resterai solidaire, uni, digne Ma force, elle est toute dans la parole de Jésus Et mon âme, c'est la prière Je suis chrétien, chercheur sur le chemin de Dieu La Vierge Marie, dans tous les lieux d'apparition Qu'il s'agisse de Lourdes, La Salette, Pontmain, Borin, Kibéo Nous invite à prier A prier pour demander à Jésus de désarmer nos cœurs A prier pour répondre au mal par un sursaut de bien A prier pour laisser l'Esprit Saint en nos cœurs Faire l'unité La chanson suivante voudrait simplement dire Ma conviction, je suis chrétien Chercheur sur le chemin de Dieu L'amour, si patient, c'est attendre Ça ne fait qu'un, de l'autre Pardonne tout, même sans confiance Il laisse au Père et s'appuie sur Dieu Il laisse à l'autre, malgré tout, quand même Ses choix au-delà de ses pas La liberté d'être lui-même Car l'amour est toujours plus fort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est bon et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est bon et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort La vie en dure la souffrance Même s'il en prend l'espoir perdu L'amour est par l'espérance Il renonce et donne encore plus L'amour nous fait solide et libre Puis son âme, il est si fort L'amour nous fait enfin revivre Car l'amour est toujours plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est bon et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Et qu'un trésor, qu'un mystère Essentiel, invisible aux yeux Cet immense amour sans frontières Cet regard si merveilleux Ainsi triomphe la vie en dure la Que l'amour nous la vie en dure L'espérance s'y porte et sincère Car l'amour est toujours... On se met d'amour debout ! Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière Tous les prêtres vous êtes invités A monter sur l'hôtel Les religieux, les religieuses Les prêtres et les religieux et religieuses Ainsi triomphe la lumière Ainsi triomphe la lumière Ainsi triomphe la lumière Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est grand et beau ce mystère Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est grand et beau ce mystère Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Et quel trésor Que ce mystère L'essentiel Invisible L'espérance Amour Sans frontières Que ce regard C'est merveilleux Et ce regard Plein de lumière Qui avance de la vie L'espérance C'est si fort et sincère Car l'amour est plus fort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi triomphe la lumière En nous vient de l'être, nos morts Il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort 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 Ainsi, nous triomphons la lumière On nous vient d'être le monde Qui est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort L'amour endure la souffrance Même si l'on croit l'espoir perdu L'amour répare l'espérance Il reconstruit d'honneur encore plus L'amour nous fait solide et libre Il sera grand, il est si fort L'amour nous fait en peur libre Car l'amour est toujours plus fort Ainsi, nous triomphons la lumière Quand nous vient d'être le monde Il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi, nous triomphons la lumière Il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Et qu'à 13, que ce mystère D'essentiel, invisible aux yeux Cet immense amour sans frontières Que ce regard, c'est merveilleux Que ce regard plein de lumière L'amour est plus fort que la mort L'espérance si forte et sincère Car l'amour est toujours plus fort Ainsi, nous triomphons la lumière Quand nous vient d'être le monde Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi, nous triomphons la lumière Quand nous vient d'être le monde Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort L'amour est plus fort que la mort Ainsi, nous triomphons la lumière Quand nous vient d'être le monde Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Ainsi, nous triomphons la lumière Quand nous vient d'être le monde Qu'il est grand et beau ce mystère L'amour est plus fort que la mort Alléluia ! Alléluia ! Eh bien, nous nous retrouvons Dans dix minutes Pour une deuxième partie Qui se terminera par la procession A la grotte, la deuxième partie Dans dix minutes, nous nous retrouvons Pour une partie prière Prière chantée A tout de suite Et bravo encore à la chorale Merci beaucoup Merci Mémine, tu veux pas mon appareil ? C'est vraiment une soirée de magnifique Pour une soirée de magnifique C'est vraiment une soirée de magnifique Non seulement que Jean-Claude est avec nous Mais nous avons aussi nos prêtres Nos diacres Nos religieux et nos religieuses Qui sont avec nous Alors, je vous invite à me joindre Pour les applaudir Et pour les souhaiter Bienvenue à la grande famille De Notre-Dame d'Aït Encore, merci 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 de votre présence sacrée Et, aujourd'hui, il y a donc un petit Kaila qui est là Peioui qui est là On va donc, gros bravo Peioui, on dit Bienvenue La Kaili Yes Alors, nous avons fait nous connaître Que Jéricho commençait à soire Jéricho commençait depuis à soire Alors, nous avons dit Demain c'est Jéricho Mais depuis aujourd'hui Jéricho a commencé C'est ça, nous dévoilé Mais pas oubliez plus tard Demain si je veux À 3h Heure de la Divine Miséricorde Nous avons commencé ici et là Avec l'exposition du 13e Sacrement Et après ça Notre archevêque Monseigneur Rwenski Son Excellence Monseigneur Rwenski C'est le même Que vous le célébriez Pour l'ouvrir Jéricho A qui on belle la messe Et lundi Nous avons rencontré À 6h Chaque soir Arrivé vendredi Et samedi A 21 octobre Qui se clôture Jéricho On est rencontré À 5h Avec face à face Pour face à face On est demandé Tout le monde Pour nous réunir Dans la salle paroisse Nous avons beaucoup de chaleur Parfois Il y a des gens Pour les campers Qui sont très difficiles Pour les gens Mais même On est rencontré Dans la salle paroisse Nous avons commencé Avec face à face Là Samedi A 21 Et après On a fait possession Pour nous rentrer ici Jéricho Il y a des dînos Il y a Mémine Et il y a Jean-Claude Qui a eu au moins Seulement 50 CD Jéricho Il y a des dînos Tout le monde Il y a des remettre Il s'est dépouillé Il s'est dépouillé Alors ça veut dire Les fidèles De toute bagaille Quand il croit Que le vrai bonheur N'est pas dans l'avoir Mais dans l'être Et l'être avec En bas ton gros bravo Pour notre frère Jean-Claude Qui nous a donné Ce beau témoignage De grâce Ce grand témoignage De partage Avec les autres Et qu'on s'a tout M'a rappelé Nous que suite Après veilleux de prière Là Je nous ai dit Non c'est pas seulement Un concert C'est toute une veilleux de prière Qui a préparé nous Et bien Pour cette grande traversée Pour ce grand pèlerinage De la foi Et bien Que notre frère Vive demain A partir de notre Jéricho Côté nous Méditer Soussomme 118 Verset 13 Qui dit Où t'es bouskulem Où t'es fem tombe Mais grand mètre la T'es bouskulem T'es bouskulem Où t'es fem tombe Mais grand mètre la T'es bouskulem Joni Johnny 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 Où t'es bouskulem Où t'es fem tombe L'ennemi Côté s'il Pour m'kaptombe Où t'es bouskulem Où t'es bouskulem Où t'es fem tombe Mais grand mètre la T'es pôté m'se L'ennemi campé à gauche, l'ennemi campé à droite, Maigre mètre la s'élique dans mi temps. L'ennemi campé à gauche, l'ennemi campé à droite, Maigre mètre la s'élique dans mi temps. Où te bousculer m'pout tes femmes tombées? L'ennemi campé pou m'kap tombées, Où te bousculer m'pout tes femmes tombées? Maigre mètre la s'élique pour te m'pout tes femmes tombées. Alors ça, c'est chanté en Jericho, pas oublié demain si je veux. Alors on a demandé à tout le monde qui est branché en ligne pour vivre ce concert. Songez bien ce concert, c'est un concert qui a supporté deux causes vraiment nobles. Eh bien, c'est le programme pour vieillants à Notre-Dame. Nous avons le programme pour toutes les grandes personnes. Tous les vendredis, nous avons accueilli un espace de récréation que nous sommes capables de ressourcer dans la vie, la joie. Et comme ça, tout le profit, nous avons l'aide, la moitié de nous aider à vivre. Et l'autre partie, Jean-Claude a consacré la deuxième partie pour la Fondation Sildo, juste pour aider Haïti, car son cœur est connecté, est enraciné dans les douleurs, les souffrances du peuple haïtien. Alors c'est vraiment un grand humaniste. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la présence sacrée de ce grand apôtre de la Vierge, ce grand humaniste, Jean-Claude Janada. Applaudissements. 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 bienvenue à quelqu'un qui a regardé cette vidéo Aujourd'hui, c'est un grand plaisir et un grand plaisir pour moi de vous présenter au nom de Notre-Dame de Haïti Catholic Church et au nom de Pierre Toussaint Lidership & Learning Centre pour vous présenter un sujet important, qui est un élévateur pour le Pierre Toussaint Lidership & Learning Centre. Comme vous le savez, Notre-Dame de Haïti et le Pierre Toussaint Lidership & Learning Centre ont été en existence pour les dernières années. Il y a beaucoup de problèmes pour moi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et donc aujourd'hui, le plus grand problème que nous face, c'est d'avoir accès à ce bâtiment qui provient tellement de services à tellement de personnes. Par exemple, nous avons plus de 355 students à l'Etat Centre. Nous avons aussi des personnes qui viennent à l'école, plus de 175 personnes qui viennent tous les jours pour les services. Nous avons les groupes sur les week-ends, les choirs, les ministres qui se rencontrent dans ce bâtiment, le C-City Office. Le C-City Office de Pierre Toussaint Centre, upstairs, nous avons donné beaucoup de resources, des sources, des materiales pour pouvoir explorer mon cours. Et donc, si il y avait un élévateur ici, ça aurait beaucoup aidé, pour m'aider à l'extérieur de moi, pour m'aider à l'extérieur, pour m'interagir avec mon club. Nous avons essayé, pendant trois ans, de déposer $250,000 pour pouvoir mettre un élévateur dans le bâtiment. Nous croyons que c'est possible, avec des personnes de bonheur comme vous. Nous avons appris de l'argent pour accomplir ce grand rêve. Nous demandons que vous soit un élévateur. Nous demandons que vous soit un élévateur. Nous demandons que vous êtes, à qui vous êtes, à qui vous êtes, à qui vous est, à comprendre que c'est un plea à vous. C'est votre cause, parce que quand vous vous aidez quelqu'un, vous aidez Dieu, vous aidez tout le monde. Et donc, nous demandons que vous abonnez votre cœur, que vous abonnez votre pocket, que vous abonnez votre bank account et nous donnez le support que nous avons besoin, pour que nous puissions le faire. Nous avons appris de notre édition. Parce que l'élévateur n'a pas d'autres personnes qui ont été le plus grand, mais qui a été le plus grand. Nous avons appris de l'école, 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 nous avons appris de l'école. Donc, votre donation, vous avez fait beaucoup de changement, non seulement pour moi, mais pour tout le monde dans cette Chirque. Once again, thank you for listening. Nous nous remercions le fait de l'écouter. My time is up. And so now, begin yours. Tant pas maintenant fini, mais pour la commencer. Que bon Dieu béné, on a providence-li. May God bless you in his providence, and may his glory shine upon you forever and ever. Thank you. Merci. Welcome to anyone who is watching this short video. Today, it's a great blessing and a great pleasure for me to stand on behalf of Notre Dame, the Haiti Catholic Church, and on behalf of the Pietro Saint Leadership and Learning Center to address you on an important topic, which is an elevator for the Pietro Saint Leadership and Learning Center. As you know, Notre Dame, the Haiti, and the Pietro Saint Leadership Learning Center have been in existence for the past 46 years. The problem is that we have a lot of problems. And so today, the biggest problem we face is that to have access to this building that provides so many services to so many people. For example, we have over 355 students at the Tech Center. We have also people who come to the schools, over 175 people every day who come here for services. We got the groups on the weekends, the choirs, the ministries that meet in that building, the CCD office. Going to the Pietro Saint Center upstairs would make, would give me so much resources, so much material so I can explore my learning. So if there was an elevator here, that would help very much to help me get up the stairs, help me interact with my club. We have been trying for the past three years to waste $250,000 so that we can place an elevator in the building. We believe that it is possible with people of good hearts like you. We are raising money to fulfill this great dream. We ask that you be part of it. We ask wherever you are, whomever you are, that is watching this video, understand that this is a plea to you. This is your cause. Because when you help someone, you help God. You help everyone. And therefore, we ask that you open your hearts, that you open your pocket, that you open your bank account, and lend us the support that we need so that we can make it happen. I want to thank the people of God. We help all of you in Notre Dame. Because it's a elevator for everyone who is in our lives. And it's a great student who is in our lives. We are in the schools. We are in the schools. We are in the programs. 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 We are in the programs that we are in our lives. So your donation would make a lot of change, not just for me, but for everybody in this church. Once again, thank you for listening. Nous nous remercie le fait de vous écouter. My time is up. And so now, begin yours. Tant pas maintenant fini, mais pour la commencer. Que bon Dieu béni on en providence-li. May God bless you in his providence. And may his glory shine upon you forever and ever. Thank you. Merci. Welcome to anyone who is watching this short video. Je vous souhaite bienvenue à quel que soit Moun Kapgadé Video Sa. Today, it's a great blessing and a great pleasure for me to stand on behalf of Notre Dame, the Haiti Catholic Church, and on behalf of the Pierre Toussaint Leadership & Learning Center to address you on an important topic, which is an elevator for the Pierre Toussaint Leadership & Learning Center. As you know, Notre Dame, the Haiti, and the Pierre Toussaint Leadership & Learning Center have been in existence for the past 46 years. The problem is that we have been in our lives. The problem is that we have been in our lives. And so today, the biggest problem we face is that to have access to this building that provides so many services to so many people. For example, we have over 355 students at the Tech Center. We have also people who come to the schools, over 175 people every day who come here for services. We got the groups on the weekends, the choirs, the ministries that meet in that building, the CCD office. Going to the Pierre Toussaint Center upstairs would make, would give me so much resources, so much material so I can explore my learning. So if there was an elevator here, that would help very much to help me get up the stairs, help me interact with my club. We have been trying for the past three years to waste $250,000 so that we can place an elevator in the building. We believe that it is possible with people of good hearts like you. We are raising money to fulfill this great dream. We ask that you be part of it. We ask wherever you are, whomever you are that is watching this video, understand that this is a plea to you. This is your cause. Because when you help someone, you help God. You help everyone. And therefore, we ask that you open your hearts, that you open your pocket, that you open your bank account, and let us the support that we need, so that we can make it happen. We are going to give you the opportunity for everyone who is here to be here to be here to be here. We are going to have a school. We are going to have a program. We are going to have a program. We are going to have a program for Notre Dame. So your donation would make a lot of change, not just for me, for everybody in this church. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes réunis pour Jésus et avec Marie. Commençons cette deuxième partie par nous adresser à Dieu, notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'avance Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avance Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 mise en question et mise en déroute. La foi est un risque. Christ marche à nos côtés. Rendez-vous compte, Christ marche à nos côtés. La foi n'est pas un héritage à préserver. La foi est un appel, un don de Dieu. La foi est une force, une force pour vivre. C'est ce que veut nous dire cette dernière chanson. Une autre vie. Je crois qu'il est une autre vie. Loin de ce monde, bien traumatique. C'est ce que veut nous dire cette dernière chanson. Une autre vie. Une autre vie. Crois-tu, crois-tu qu'il est une autre vie ? De grand silence et d'infini ? Une autre vie. Qui a su dire le chemin de l'au-delà ? Il a su dire le chemin de l'au-delà ? Il a su dire le chemin de l'au-delà ? Il a su dire le chemin de l'au-delà ? Pour l'au-delà ? Je me suis un bon pour toi et moi. Oui, seulement pour toi et moi. Il a su dire le chemin de l'au-delà ? Je crois, je crois qu'il est une autre vie. Au bout du rêve, de la folie. Une autre vie. Bonjour tout le monde et merci. Bravo ! Qui peut nous dire ce qu'il est bien d'au-delà ? Et si l'amour, l'amour est le roi ? Arrive-t-il que les grands âmes d'ici vont ? Ailleurs ne se retrouve pas ? Au revoir et merci. Qui peut nous dire ce qu'il est bien d'au-delà ? Qui peut nous dire ce qu'il est bien d'au-delà ? Une autre vie. Je crois qu'il est une autre vie. Le paradis, l'éternel, le paradis, l'une, l'une d'autres vies. Qu'il me soit permis de redire merci à votre curé extraordinaire, qu'on applaudit très fort. Merci le Viergeur Marie. Il est là le Viergeur Marie. Viergeur Marie, permettez-moi de vous dire que vous avez une paroisse exceptionnelle. Et vous savez que je suis de ceux qui pensent qu'une paroisse ressemble à son curé. Et merci à la chorale, merci à Mémine, car Mémine vient voir ici, bien qu'on te voit. Mémine, qui habite le Canada, c'est elle qui organise toutes mes tournées quand je viens au Canada chanter, ou bien aux Etats-Unis. J'ai chanté il y a deux jours à New York, j'ai chanté quatre ou cinq jours avant à Boston, j'ai chanté deux jours avant à Boston, j'ai chanté à Montréal. Et là, j'ai chanté deux veillies à Montréal, et je terminais par le dessert. Le dessert, c'était ce soir, Mémine, qu'on applaudit très fort. Et Mémine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sildor, et cette fondation finance des enfants, la scolarité d'enfants de la rue, des enfants qui sont dans le besoin. Et pour l'instant, on finance 90 enfants, mais dans peu de temps, on va créer une école, un établissement scolaire qui pourra recevoir encore davantage d'enfants. Et c'est pour ça que je viens chanter au Canada et aux Etats-Unis, parce que je trouve que ce projet est très beau, c'est un projet humanitaire, et que, disons, je me sens concerné. Dès la première page de la Bible, Dieu nous lance un appel, il nous dit, qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère haïtien ? Voilà la question que je me pose presque tous les jours. Alors merci, M. le curé, merci Johnny, qui était au clavier, merci à la chorale de l'Église, et merci à chacune et chacun. Je suis étonné, jamais j'aurais pensé que l'Église soit pleine, jamais. Vous savez, comment avez-vous fait pour faire venir autant de personnes ? C'est l'Esprit-Saint qui les a rassemblés. C'est l'Esprit-Saint. Eh bien, l'Esprit-Saint, il fait bien les choses. Et comment, ce qui m'a étonné, c'est que vous connaissiez toutes les chansons, mais vous aviez répété avant de venir. Vous êtes le chouchou des haïtiens. Je vous félicite. Non seulement vous connaissez les chansons, mais vous les chantiez avec la foi. Et c'est ça qui m'intéresse, quand on chante une chanson avec la foi. Eh bien, je laisse la parole à votre curé. Oui, bien sûr, notre concert va prendre fin. Et j'aimerais tout simplement, au nom du clergé paroissial, exprimer toute ma gratitude d'une façon spéciale à Jean-Claude d'avoir dit oui pour être avec nous ici. Alors, Jean-Claude, j'aimerais bien que tu le saches. Ton passage à Notre-Dame d'Haïti sera gravé dans l'âme de cette paroisse. Et nous n'allons jamais t'oublier, jamais t'oublier. Ton nom est inscrit à jamais dans la nalle de cette paroisse. Alors, un grand merci à Jean-Claude. Et d'une façon spéciale, j'aimerais dire merci à nouveau à Mémine Alexandre, qui a tout fait pour que Jean-Claude soit avec nous ce soir. Et de concert avec Maritza Rieur. Elle a travaillé pour que vraiment ce rêve était devenu réalité pour la paroisse de Notre-Dame d'Haïti. Et plus spécialement pour la communauté haïtienne de la diaspora. Et aussi, j'aimerais étendre ma gratitude au Révérend Père Bantou, mon collaborateur, mon petit frère. Et d'une façon spéciale, à Maggie Sanon et à Jean Soufran, c'est l'équipe exécutive, le comité exécutif, qui ont travaillé ensemble pour que vraiment vous pouviez avoir tout ce que vous avez ce soir. Alors, merci à chacun de vous, merci à la chorale, merci à Asensia, notre maestra, merci aussi à Faradja, à Florence et à tous les membres de la chorale de l'Église. Vraiment, c'est la chorale exceptionnelle. Votre curé est fier de vous, I am proud of you, et le peuple de Notre-Dame est fier de vous aussi. Une fois de plus, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain, Jéricho commence à 3 heures. Alors, maintenant, on va avoir la procession au flambeau jusqu'à la grotte de Notre-Dame d'Haïti. Alors, on va marcher avec Marie, en Marie, par Marie, pour que vraiment, on termine tout dans la grâce, et plus spécialement, dans la joie et dans la paix. Merci, bonne soirée. 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 Merci. Merci, bonne soirée. 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 , 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 bonne soirée. ,�이 мод rollercoximity. euros, blonde nuit Si vous êtes, qui est regardé cette vidéo, comprenez que c'est un pire pour vous. C'est votre cause. Parce que quand vous aidez quelqu'un, vous aidez Dieu. Vous aidez tout le monde. Et donc, nous demandons que vous abonnez votre cœur, que vous abonnez votre pocket, que vous abonnez votre bank account et nous donne le soutien que nous avons besoin pour que nous puissions faire ça. Nous avons demandé tout le monde de Notre-Dame. Parce que nous avons eu l'écrivain pour tout le monde qui nous a donné le temps. Nous avons eu l'écrivain pour l'école. Nous avons eu l'écrivain pour l'écrivain. Nous avons eu l'écrivain pour le programme. So, votre donation, vous aurez beaucoup de change. Not just pour moi, mais pour tout le monde dans cette church. Once again, thank you pour l'écouter. Nous nous remercions de vous écouter. My time is up. And so now, begin yours. Tant pas maintenant fini, mais pour la commencer. Que bon Dieu béné vous en providence. May God bless you in his providence and may his glory shine upon you forever and ever. Thank you. Merci. 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 Merci.